bonjour bonjour papa et maman vont vous montrer comment on vit dans un 4 4 vous avez du mal à le croire on vit assis dans ce 4 4 moi je vais donc vous montrer un petit peu l'extérieur du 4 4 à la base c'était un pick up c'était un défendeur 130 ça veut dire que il n'y avait que la partie avant fermée ici c'était une ébène là c'était une ébène donc on a fait fabriquer ce hardtop sur mesure on a voulu nous qu'il y ait des ouvertures sur chaque côté et sur l'arrière comme ça peu importe mon nez on a toujours accès à notre rangement ici donc on a les portes qui s'ouvre avec un joint pour la pluie là j'ai ma serrure comme ça je peux faire ma clé tout ce qui est en terre est en sécurité c'est vraiment important et c'est très très solide vraiment avec l'armature en fer donc ici on a l'armature en fer notre sériement voilà donc le côté quand on est sur le côté ici on a deux réservoirs pour le gasoil le réservoir principal de 60 litres un réservoir secondaire de 40 litres ça nous fait donc 100 litres avec ça on a une autonomie d'à peu près 1000 kilomètres c'est largement suffisant quand on veut partir explorer sur plusieurs jours et en plus de ça par sécurité ont rempli aussi le tank devant les trains avec ce véhicule la consommation moyenne est d'environ 10 litres au 100 12 quand on fait des mauvais chemins ça peut monter jusqu'à on est monté jusqu'à 14 en argentine et quand on roulait sur des grandes distances avec du vent de face tu me les montres très bien les plaques de sable nous permettent lorsque ça dérape un petit peu ou autre de se sortir de mauvaises situations nous avons choisi de prendre des plaques maxtrax car elles sont très légères très solide et très performante on va voir une liste de tous les équipements off-road qu'on a choisi de prendre avec nous pour partir dans ces conditions la voiture pèse avec des réservoirs d'eau rempli l'essence est rempli 3200 kg donc il est important d'avoir des suspensions renforcées supporter le poids de véhicule et on a aussi une barre stabilisatrice qui permet de vraiment bien tenir la route et ne pas sentir le les effets du poids ça c'est la partie un petit peu technique on a place aussi quatre marchepieds pour pouvoir monter plus facilement dans la voiture parce que le calcate est vraiment très haut donc pour le petit et pour nous c'est bien pratique ici on a le snorkel ça ça nous permet de pouvoir franchir des rivières facilement au niveau des jantes ça c'est les jantes en acier alors elles sont moins jolies mais c'est les plus solides donc là on a le pare bluffle avec le treuil c'est vraiment indispensable donc sous le 4x4 on a aussi des protections il appelle ça un ski ça permet de protéger le bas du moteur quand il y a des cailloux on a aussi une protection pour le pont de cette manière quand on passe quand il y a des cailloux qui tape surtout quand on traverse des rivières qu'on n'y voit pas très bien ça protège énormément le véhicule je vous montre l'intérieur du 4x4 donc l'intérieur classique c'est vraiment un véhicule normal fermé avec cinq places c'est bien parce que quand on conduit on conduit on a ici la boîte de vitesse normale boîte 6 et ici la boîte de transfert pour savoir si on se met en vitesse rapide quand on est sur la route ou alors en vitesse lente lorsqu'on est dans les chemins le frein amène ici alors c'est rigolo parce que c'est un véhicule anglais donc pour démarrer le contact j'ai les clés à gauche du volant donc pareil ce sont des anglais qui ont fait ça dans la position on est quand même assez serré un peu sur la gauche au début ça fait un peu bizarre mais on s'y fait et c'est vraiment très bien là on a un peu de rangement on y stocke nous les papiers du véhicule, le camp en santé des enfants, quelques livres, quelques guides du voyage ici c'est tous nos papiers importants photocopie des passeports, permis de conduire, comme ça dès qu'on se fait par la police on leur montre ça et les papiers originaux sont cachés sous le siège alors on peut mettre des petits cafés, des clés l'intérieur est très basique donc malgré que le modèle soit de 2007 on a juste ici un poste qui fait lecteur cd et la clim et ah oui pardon les sièges chauffants super dans les andes c'est vraiment les seuls petits trucs électroniques qu'il y a sur ces véhicules ils sont hyper simples mais c'est ce qui fait la force du véhicule on a aussi un petit thermomètre qui a été rajouté après alors ça c'est vraiment bien pratique très pratique là on a de quoi fixer la gopro et voilà comment on sent quand on conduit les 4x4 alors tout à l'heure je vais vous montrer notre réservoir d'eau non potable qui est fixé sur le toit qui nous permet d'avoir comme un robinet avec de l'eau qui qui sera en pression on pourrait également se doucher avec s'il faisait assez chaud ici ici notre réservoir d'eau potable alors ça marche comment ici il y a un tuyau pour le remplir on y met un entonnoir on a juste des gros bidons de 20 litres et avec l'homme ensemble là on le vide là-dedans c'est pas très cher parce que l'eau en fait au Pérou bolivite n'est pas potable donc ça se vend vraiment je crois que ça coûte 2 ou 3 euros les 20 litres on a 20 litres ici donc on peut stocker 20 litres et voilà pareil un petit tuyau pour le faire sortir en pression voilà donc la banquette des enfants normalement il y a les réhaussures là on les a enlevés pour vous montrer le réservoir il n'y a pas besoin d'enlever la banquette pour pouvoir remplir et ça reste accessible donc ça c'était la partie habitacle maintenant on va passer à la cuisine donc on a ce store qui nous permet d'être à l'abri du soleil et de la pluie par contre ça ne tient pas très bien au vent donc si jamais il y a du vent on ne peut pas le laisser pareil quand il pleut on le baisse un peu comme ça pour que l'eau partent sur un côté on peut également acheter des parties pour fermer, pour faire moustiquaire mais nous vu qu'on a la cuisine sur de côté on a besoin de pouvoir ouvrir on a décidé que ce n'était pas nécessaire voici la partie cuisine donc on a des vrais verres à vin parce que les français ne voyagent pas sans leur vin rouge cafetière italienne avec laquelle on fait du café pas trop mauvais nos ustensiles très basiques pour la cuisine les tasses de café quelques épices huile, vinaigre et surtout des produits qu'on se sert le plus souvent donc ça par exemple anti-moustiquaux alors pour se désinfecter les mains qu'est-ce qu'il y a encore ? du désinfectant pour pour les enfants quand il se font mal voilà tout ce qu'ils se servent super souvent pour la musique on a ça donc c'est une Bose très basique mais qui se branche en USB du coup c'est super pratique Claire m'a installé ici l'électricité donc on peut brancher des choses en USB en direct ça c'est vraiment super pratique ici la lumière ça fait 5 mois qu'ils doivent me le fixer quelque part ça vient se mettre ici c'est un transfo et ça permet d'avoir un courant de 220 volts sur un courant 12 volts dans cette caisse on met un petit peu tout ce qu'il nous faut pour manger les assiettes, les bols, les couverts on a un set par personne et ce n'est pas suffisant prenez au moins un ou deux sets complets de plus parce que nous on a déjà perdu un couteau alors voilà notre frigo qui est très petit mais qui nous suffit largement moi je suis végétarienne je n'achète pas de viande on n'achète pas beaucoup de produits frais donc ça nous suffit largement ici on peut le régler donc il refroidit vraiment très bien donc au niveau de l'électricité donc notre panneau solaire alimente une batterie secondaire c'est une batterie au gel et cette batterie alimente tout ce qui est électrique dans le 4x4 il y a très peu de choses on a ce frigo qui est un frigo à compression qui consomme quasiment rien du tout ici on a les prises que vous avez montré tout à l'heure deux prises usb une prise 12 volts la lumière ici led on a aussi une lumière à l'intérieur et du côté du placard que je vais vous montrer tout à l'heure le panneau solaire alimente la batterie au gel et la batterie au gel est rechargée également par le moteur du véhicule lorsqu'on roule et si jamais on veut on peut brancher on peut se brancher en 220 avec une prise ce qui va recharger toutes les batteries mais on s'en sert jamais parce qu'avec le panneau solaire c'est largement suffisant voici notre réchaud qu'on ne vous recommande pas du tout c'est un réchaud camping gaz qui est fait pour le camping pas pour le quotidien donc on va sûrement racheter un autre réchaud pour l'instant on a ça on a des bouteilles de gaz françaises qu'on a du mal à remplir on aimerait trouver un réchaud qui fonctionne également au diesel pour qu'on puisse cuisiner n'importe où n'importe quand puisque du diesel on en trouve partout alors on peut rouler comme ça vous pouvez trouver ça sur internet la marque Frontrunner qui vend ça ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment très pratique notre table c'est une Lafuma et on peut la régler en hauteur donc plus ou moins grande on peut régler les 4 pieds indépendamment pour pouvoir se caler lorsque le terrain n'est pas tout à fait à niveau et ça permet aussi de pouvoir la mettre bien basse pour les enfants qui sont moins grands que nous ça c'est la vache de la tente qui vient dessus contre la ferme voilà donc là vous pouvez voir qu'avant c'était un pick up enfin voilà vous pouvez voir que c'est un pick up ici on peut venir cuisiner également si sur le côté on devait avoir beaucoup de vent on peut prendre le réchaud et le mettre ici sans problème le fil du gaz est assez long et ça nous permet voilà d'être à l'abri du vent ça peut être vraiment très pratique donc on a ici nos produits pour nettoyer un petit peu de lessive alors on me pose super souvent la question on fait tout faire dans des laveries ou alors dans des campings où ils sont équipés en machine à laver mais quand même ça peut servir que lorsque il y a un petit pipi ou voilà lorsqu'on a quelque chose à laver rapidement en produit ménager on a juste une bouteille de janelle c'est tout ce qu'on faut on stocke toute notre nourriture ici dans ces boîtes en plastique voilà fruits légumes ici tout ce qui est sec tout ce qui est pâtes riz tu veux un petit gâteau ça tombe bien alors pour voir ce qu'il y a vous allez le manger sur le toit pour qu'on sera ok chérie ? oui tu ne le manges pas dans la tente ? ça va sur le toit Martha il est là-haut ou pas ? ok voilà donc on stocke voilà tout ici on a beaucoup de tupers qui servent vraiment on garde tous les sacs plastiques qu'on nous donne ici sans arrêt pour faire des sacs poubelles et je crois que c'est à peu près tout alors là je vous ai montré que la moitié du tiroir en fait le tiroir fait la totalité de la bête on a encore des livres pour les enfants au fond on met ceux dont on se sert pas beaucoup par exemple en ce moment les affaires de plongée sont ici puisqu'on est dans les Indes il y a pas il fait très froid il y a nos livres des choses voilà tout ce qu'on se sert pas souvent il y a aussi des pièces de rechange de claques les affaires d'escalade alors le tiroir a été fait avec des roulements à billes que vous voyez là voilà pour notre tiroir ensuite ici on a une lumière depuis peu que Clem a installé sur la route au fond là-bas on peut regarder les niveaux de la batterie c'est un petit tabouret qu'on a trouvé chez Casto qui nous permet quand le terrain n'est pas plat ou en pente quand ça va pas d'arranger notre échelle ils vendent également Gordiger vend également une rallonge d'échelle mais voilà ça ça coûte 7 euros on est arrivé en Argentine par avion donc les chiens sont arrivés dans ces deux cages qu'on a rentré emboîtés les uns dans les autres ça c'est leur partie à eux quand on roule ils sont là il y a leurs croquettes sous les cages il y a l'annexe de la tente dont on se sert très peu on s'en est servi peut-être une ou deux fois donc pour l'instant elle est là-dessous ça c'est notre pharmacie donc là il y a tout ce qu'il nous faut pour les urgences là-haut des sacs à dos vides une tente de rando des palmes des matelas pour la tente de rando donc ici l'aménagement à l'intérieur est fait avec du bois c'est du contreplaqué marine qu'on en vernis ensuite pour le protéger contre l'humidité des petites vis tout ce qui est fixé c'est avec des petites vis et des écrous freins des serrables la fenêtre des chiens s'ouvre et se ferme la structure du hardtop qui est recouverte en suite avec des plaques d'alu c'est très solide c'est galvanisé protégé contre la rouille ici l'aménagement donc tout ce qui est parti bois ça ne bouge pas du tout ça fait cinq mois qu'on roule on a fait énormément de chemin énormément de vibrations et ça tient vraiment très bien donc on est hyper content de ça allez on va vous montrer la tente voici notre tente de toit familiale elle est de la marque Gordiger elle fait 160 x 2,40 m donc c'est une familiale pour un couple avec des jeunes enfants on est à 4000 mètres d'altitude donc il y a très peu d'insectes on n'est pas obligé de les mettre mais il y a les moustiquaires sur toutes les ouvertures il y a deux fenêtres et deux entrées sorties des deux côtés là on peut rentrer et sortir ça c'est super parce que souvent on les voyait fermés de ce côté et on peut avoir carrément la luminosité c'est quand même moins agréable du coup c'est notre seul espace fermé où on peut être à l'abri on a aussi une annexe que je vais vous montrer après mais voilà ça c'est vraiment le coeur du 4x4 si je peux dire où les enfants peuvent lire un petit livre ou regarder un petit film lorsqu'il pleut mais pour être honnête avec vous on passe très très peu de temps dans la tente on y dort surtout alors il y a quatre poches où on peut ranger nos affaires donc voilà des livres ou des bijoux qu'on quitte en fin de journée on a une lampe toute basique de décathlon dont on se sert depuis au moins deux ans et qu'on a toujours pas changé les piles donc c'est vraiment très très... enfin c'est... c'est vraiment pas cher je sais pas combien ça coûte ça doit coûter 6 ou 7 euros et ça tient très très bien on a aussi cette lampe qui est solaire alors je sais pas du tout d'où ça vient parce que c'est un cadeau qu'on nous a fait mais j'imagine que ça peut se trouver sur internet donc on la gonfle là et elle fait une super lumière elle éclaire hyper bien et vous pouvez la recharger avec le soleil ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer donc le matelas donc voilà un point très important pour nous c'était l'épaisseur du matelas le nôtre fait 8 cm voilà c'est un matelas assez épais donc le plus épais que nous on a trouvé sur le marché et c'est pour ça qu'on a pris cette tente là pour ça et parce qu'elle est très grande ici il y a un trou vous pouvez voir c'est pour faire passer des câbles vers le bas si on veut par exemple regarder un film en haut et qu'on a plus d'électricité on peut faire passer les câbles par ici on a ce petit auvent qui n'est pas sur toutes les tentes de toit il y a des tentes de toit où il y a seulement cette partie là et du coup en fait c'est pas mal quand on veut par exemple monter qui pleut on se mouille pas forcément et c'est là dessus qu'on va mettre l'annexe que je vais vous montrer après c'est notre réservoir d'eau non potable là dedans on met de l'eau n'importe laquelle l'eau des rivières ou l'eau qu'on peut trouver dans les campings ou dans les stations de service et avec ça on fait notre vaisselle et les chiens boivent ça fait 40 litres nous voici donc maintenant sur le toit ici on a le vélo de deal qu'on ne se sert presque jamais parce qu'on n'est pas en Amérique du Nord encore on a une deuxième bouteille de gaz juste là ici j'ai un jerrycan de 20 litres un siège pour le vélo de deal là dedans j'ai un canoë kayak gonflable et ici on a la route secours et surtout l'élément essentiel on a le panneau solaire donc sur le toit le panneau solaire fait 140 watts et grâce à ça on est indépendant en électricité on n'a besoin de rien du tout alors ça c'est donc le haut vent que je vous disais et quand il pleut on se mouille pas pour descendre et remonter on peut là dessus venir zipper une annexe voilà donc ça ressemble à ça quand il y a l'annexe l'échelle est en alu et on s'en sert pour la replier je vais de suite vous mettre une petite vidéo de Clem qui replie la teinte voilà donc on s'en sert de cette petite échelle en alu qui est pour l'instant bien costaud et très légère à la base c'est un porte-roues de secours front runner la même marque que la petite table dans la cuisine alors Clem l'a modifié pour en faire un porte-vélo du coup voilà nous notre roue de secours est sur le toit donc voilà on ferme tout bien à Clem parce qu'on est quand même on sait jamais ça c'est notre deuxième réservoir d'eau potable c'est là dedans que nous déversons 20 litres d'eau à chaque fois on achète des gros bidons de 20 litres d'eau qu'on met là dedans et ça nous dépanne bien voilà mais je pense que ce serait mieux d'avoir quelque chose de fixe il faut bien 40 litres d'eau potable pour une famille de 4 on vous conseille aussi d'acheter un filtre à eau qui est beaucoup plus pratique que ce que nous faisons on nous l'a déconseillé alors qu'en fait au final ce serait vraiment super donc pensez à un filtrage on tient avec ça en moyenne je dirais un peu moins d'une semaine peut-être 5 jours surtout lorsqu'on est en altitude et qu'on boit beaucoup ou alors lorsqu'il fait très chaud ça c'est notre armoire c'est ici qu'on range toutes nos affaires les deux étagères du haut c'est les miennes ici ce sont les affaires de Martin les affaires de Rose Clément sur le bas c'est bien profond et ici on a mis nos affaires de salle de bain voilà donc on a nos trousses de toilettes des petits produits qu'on peut se servir souvent et les serviettes ici même un petit miroir et de la lumière donc bien pratique la nuit et j'ai également un autre set de draps pour la tente on a deux boîtes comme ça donc dans celle-là on met nos affaires très fragiles appareil photo disque dur ordinateur le drone on met tout ça ça ferme super bien et ça évite d'avoir de la poussière ensuite on a la même alors ça c'est les affaires d'école pour cette année donc on a encore d'autres livres qui sont rangés dans la benne ici on met absolument tout les trousses les livres les petites fiches les exercices de graphisme il y a aussi des petits cubes pour compter et on reviendra plus tard dessus dans une autre vidéo pour vous montrer ce qu'on a pris pour les enfants bon nos enfants sont à maternelle donc ce sera une vidéo sur la maternelle ça nous permet d'avoir tout au même endroit de le sortir facilement de tout mettre à côté de la table quand on travaille dehors donc au niveau de la hauteur le véhicule ne dépasse pas 2m35 ce qui est vraiment très pratique donc 2m35 ce qui est vraiment très pratique comme ça on n'est pas limité par les portes du garage pour pouvoir rentrer quelque part ou autre et aussi quand on passe sous les arbres une bonne hauteur au sol pour pouvoir franchir facilement pareil cailloux, rivières, talus, ce qu'on veut donc je vous ai fait le tour de notre CAC4 de notre maison notre maison sur roue alors ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable avec ce véhicule on peut vraiment aller au bout du monde être seul et voilà être indépendant dans le désert les forêts n'importe où sur des plages voilà pourquoi on a choisi ce véhicule et pas un autre voilà pourquoi on se prive de certains conforts c'est pour pouvoir être indépendant et aller partout si ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter si vous avez des questions dans la description on vous met le lien avec tous nos équipements après qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? rien de plus on va vous laisser partager partager les vidéos on va vous laisser nous on va aller boire une bière alors là on boire des bières du Perron Cusquenya donc de Cusco tous les mercredis pendant un mois ou deux on fera des vidéos comme ça pratiques sur la vie sur la route sur le voyage avec son véhicule le voyage avec des enfants le voyage avec des chiens donc n'hésitez pas à vous abonner et ne ratez rien tous les dimanches il y aura un vlog voyage donc ce dimanche sûrement le Machu Picchu ouais peut-être sûrement le Machu Picchu donc abonnez-vous et on vous dit à bientôt ciao ciao